Pour studio-goa.com, on est dans le domaine de la création de sites internet. Là on le voit à l'écran, création de sites internet modernes, design et performants. Et en plus, il y a dès la meta title qui s'affiche ici, Studio Goa, création de sites web mémorables pour les femmes. Donc on est en plus sur une niche, la création de sites internet c'est assez globale et il y a beaucoup de monde en face sur cette thématique-là. Ici sur cette niche plus fine de la création de sites internet pour les femmes, pour les entrepreneurs, on peut penser qu'il y aura dans les SERP des questions de type how-to. Donc comment créer son site internet ? Quel type de site internet on peut créer ? Et effectivement dans les SERP, on voit qu'il y a en dessous évidemment des annonces paid, des entreprises qui sont positionnées sur ce mot-clé et des go-to-brand, donc des marques qui sont top of mind, dès qu'on pense à comment on crée un site internet, effectivement on pense à Wix. Des requêtes donc plutôt commerciales à ce moment-là, c'est-à-dire que vous allez sur le site pour créer un site internet et pour prendre un abonnement à ce moment-là pour créer un site internet. Et donc en face on a toutes les grosses plateformes, e-mon-site, 01.net qui est là une requête pas commerciale mais plutôt informationnelle, donc on a des résultats mixtes. Et je trouve que c'est déjà une bonne porte pour trouver des opportunités là-dessus, ce mix de requêtes sur lesquelles un site comme Studio Goa qui est un petit site peut éventuellement prendre des positions. Concernant le site en lui-même, pour débuter l'audit, j'ai vu des choses que je vois rarement, c'est-à-dire que le site au niveau technique est excellent. J'ai pas trouvé de choses, pourtant j'aime beaucoup la technique, mais là j'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent. Il y a une vraie identité de marque du studio, je trouve que le site est en plus très très beau, il reste en tête déjà, le point de vue design et UX est très bien maîtrisé. J'aime beaucoup notamment toute la partie blog qui répond et qui met en avant, voilà, qu'est-ce que c'est Studio Goa, comment le Studio Goa se distingue par rapport à des sites qui vont être peut-être vendus sans autant d'âmes que le ferait Juliette. Donc, l'article que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi 5 états pour créer un site web inspiré et magnétique. Ce titre-là, pour moi, il ferait presque office de métadescription pour la homepage, il serait plutôt pas mal. Au niveau des apparitions dans les SERPs directement, quand on tape Studio Goa, donc quand on connaît déjà la marque, évidemment, on a aussi un très grand travail qui a été fait autour de la marque. Elle existe, donc il y a une page Google My Business avec des avis, avec la carte. On a des site links en dessous du résultat de recherche, donc très gros travail fait avec des schémas qu'on voit aussi qui sont implémentés. Il me semble qu'on le voit ici, donc dans l'outil d'analyse de Google pour regarder ce que donnent les résultats enrichis en fonction des schémas que vous avez implémentés, vous avez les site links qui ont été implémentés correctement et donc c'est comme ça qu'on obtient un truc très propre, c'est-à-dire qu'on a choisi ce que Google va montrer et ça, c'est pas toujours le cas, donc bien wesh. Et en dessous, au niveau de tout ce qui est présence de la marque, on a aussi la présence de la marque sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est des liens qui pèsent ou pas parce que forcément, on a nos avis et Google officiellement ne prend pas, par exemple, les liens qui viennent de Twitter en compte, mais il n'empêche qu'ils existent. Et donc toute cette présence-là, je trouve qu'elle est plutôt pertinente et qu'elle fait du bien à la marque. Au niveau du reste des points tech que j'ai pu vérifier, on a un robot TXT qui est bien renseigné, c'est-à-dire qu'on a les directives pour dire au robot qu'effectivement il a le droit de croler le site, ça c'est toujours très bien. On n'a pas de problème de non-indexation de pages, a priori. Et on a un sitemap qui est bien renseigné, donc normalement il est aussi dans la search console de ce site. Et en ce qui concerne la Webperf, qui me tient à cœur aussi, Studio Goa est très bon, il y a juste peut-être un effort à faire sur le LCP, qui est donc cette impression que votre site répond immédiatement dès que votre utilisateur arrive dessus. On peut éventuellement penser à ça, en tout cas la note est très bonne et évidemment je ne regarde que mobile, parce qu'on est sur du mobile first en 2023, depuis longtemps d'ailleurs. Donc j'ai cherché quelques petits détails, puisque j'étais un peu à court d'idées, j'ai vraiment fouillé, j'ai lancé une commande site de points pour voir ce que connaissait Google de Studio Goa, qui est dans son index. On a 19 résultats, au crawl avec Screaming Frog j'en trouve une quarantaine, une quarantaine de très beaux articles ou de pages catégories ou de pages utiles. Donc peut-être qu'il y a un problème d'indexation ici, il faut creuser avec la sorge console, qu'est-ce qui a pu bloquer, quelles erreurs peut remonter la sorge console. D'ailleurs il me le propose, sympa, merci mec. J'ai trouvé une page en 404 dans les résultats de recherche qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais je sais qu'elle est là, c'était un article entrepreneur introverti, alors c'est dommage, ça m'aurait pu le lire parce que ça me parlait beaucoup, mais c'était une page qui était en 404. Donc on le voit avec la petite extension Marketing Syrup, où là effectivement le statut, c'est plutôt rapide comme... Non, ce n'est pas du tout rapide et ça ne marche pas d'ailleurs. Là on est sur une page en 404 qui existe dans les SERPs et ça pose problème, c'est-à-dire que là on peut remplacer le status code 404 par une 410 pour que vraiment Google se débarrasse de cette page dans son index et qu'il garde des pages utiles seulement dans son index, c'est-à-dire des pages en 200. Au crawl, j'ai aussi trouvé, vraiment pour chipoter, des pages de catégories auxquelles il manquait une métadescription. Ça peut être utile, surtout si c'est des catégories qui sont intéressantes et qui ont des mots-clés en lien avec le cœur de métier. Ce serait pas mal de prendre soin de ça, comme ça on ne s'en occupe plus et comme ça on a un site sain. Quand on désactive le JavaScript, donc j'utilise l'extension Disable JavaScript, j'utilise l'extension Web Developer et je coche Disable JavaScript et en rechargeant la page, je vois exactement ce que voit Google quand il passe sans avoir le JavaScript activé. par souci de faire des économies de serveurs, parce que lui aussi c'est lui coûte de l'argent et de l'énergie de crawler des sites. Il n'active pas toujours le JavaScript pour aller plus vite et les choses qui ne sont pas chargées au premier passage, par exemple un site full JavaScript, c'est pour lui une page blanche, il revient plus tard pour voir une sorte que, un peu comme si le cache était chauffé, quand il revient et que le contenu est chargé, il voit le contenu. Par contre, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir cette deuxième fois. Donc, on évite le JavaScript et ici, quand on désactive le JavaScript, le menu ne marche plus. Donc, c'est des liens qui sont quand même importants, c'est des liens qui pèsent dans le site. Plus pouvoir crawler ces liens-là, à mon avis, c'est plutôt problématique, ça peut être dangereux. On se prive de liens vers des pages clés. On se prive de liens vers le blog, où là, il y a tout le contenu riche. Donc, on peut se dire que ces liens-là existent dans le footer, mais les liens dans le footer sont dévalués parce que Google ne bouge jamais. Donc, cette histoire de menu m'inquiéterait un petit peu. Au crawl avec Screaming Frog, j'ai trouvé quelques 301 encore dans le site, notamment entre les articles. Je ferai un peu plus de maillage interne entre les articles à partir du moment où ils sont related, donc related link, comme on dit. Plus important, c'est que sur l'intégralité des pages, sur les 40 pages HTML que j'ai trouvées, l'intégralité de ces pages contiennent un lien en HTTP et pas en HTTPS vers la page de mention légale. Et ensuite, il y a une 301, mais ça génère en fait une quarantaine de 301 sur l'intégralité, si on prend en compte l'intégralité des pages du site. Donc ça, je pense que c'est plutôt urgent de le réparer, ne serait-ce que pour avoir du HTTPS partout sur le site. En version responsive, les boutons de partage, ici, c'est du texte. En version responsive, les boutons disparaissent, alors que Juliette a beaucoup travaillé toute sa présence sur les réseaux sociaux. Là, ça donne quatre carrés. Soit on fait peut-être des logos vers les réseaux sociaux, soit juste les empiler pour que ça reste responsive sur mobile. Petite remarque aussi, alors je ne sais pas si c'est moi, mais quand j'ai ouvert le menu la première fois, j'ai cru que c'était une pop-up d'inscription et une newsletter, et je l'ai fermé. J'étais trop vite, mais cette façon d'ouvrir le menu m'a perturbée, mais j'aime beaucoup le menu burger de toute façon générale. Donc je pense que c'est peut-être une question là-dessus, à tester peut-être dans un 1B test qui pourrait être intéressant. Les idées qui me sont venues ensuite, elles sont finalement surtout contenues, pas du tout techniques. Je penserais, moi, à faire plus de contenu sur l'empowerment des femmes autour du mot-clé entreprendre au féminin. Je vois qu'il ressort pas mal. Donc un petit tour sur SEMrush, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc création de site internet et tout ce qui est questions. Là, on a les related keywords et puis les questions qu'on retrouve aussi dans Answer the Public. Donc là, c'est un peu plus joliment préparé, mais ça peut être élargir toute l'expertise sémantique de Juliette, l'expertise sémantique du studio, les requêtes à volume faible parce que la conversion derrière, elle est parfois plus solide et plus sûre. Création de site internet avec prise de rendez-vous, par exemple. Allonger cette longue traîne avec un compte client, avec de la vente, avec du paiement en ligne. Et aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir dans la search console les requêtes sur lesquelles on fait zéro clic, mais sur lesquelles on a des impressions. Donc le site peut être pertinent, mais Google n'a pas trouvé juste ou pertinent de faire ressortir votre site ou une page du site sur la requête. Donc là, on peut aller chercher cette requête parce que le site peut être déjà connu, c'est déjà tiède. Ça peut devenir très chaud si on crée effectivement une page qui va répondre et donc générer du clic. Pour revenir sur le site, il est tellement beau et les articles sont de très bonne qualité. Ce serait peut-être sympa d'ajouter un accès au blog, de mettre en avant le blog plus fortement dès la home page. C'est-à-dire peut-être créer un carousel, quelque chose de dynamique, quelque chose qui met en avant les derniers articles ou qui sont pertinents en fonction aussi de l'actualité. Parce qu'en ce moment, Juliette fait une offre spéciale. On le voit sur les réseaux sociaux. Normalement, c'est à 800 euros. Et il me semble qu'elle vend sa prestation 500 euros en ce moment. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre plus en avant à un moment donné. Donc un petit feed actu, un petit feed contenu sur la home page pour l'animer, pour la rendre plus dynamique, mais aussi plus sympa au niveau UX, forcément, pour l'humain d'abord, toujours. Et enfin, penser à des partenariats. Acquérir des backlinks éventuellement, faire des partenariats avec des entreprises qui sont dans cette niche de femmes entrepreneurs. Il y a des femmes entrepreneurs qui montent des associations, qui montent des groupes, des interventions comme ça qui seraient sympas. parce que quel est le problème de la cible de Juliette ? C'est quelqu'un qui a besoin d'un site Internet. C'est quelqu'un qui a besoin d'un site Internet qui ait une âme, qui ne sait pas faire, qui n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis en ouvrant un Wix ou en ouvrant un WordPress. C'est l'accompagnement, c'est le sérieux, c'est l'expérience. Toutes ces choses-là sont bien expliquées sur le site. Mais la promotion auprès d'une cible bien précise, d'une niche bien précise, peut être un très bon quick win, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada